bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne ici Tani comme toujours je tiens à remercier tous ceux qui regardent mes vidéos qui aiment mes vidéos qui s'abonnent à ma chaîne merci à vous dans ma dernière vidéo où je parle comment éviter que nos cheveux s'en mêlent j'avais une coiffure et j'ai remarqué que beaucoup de personnes l'ont vraiment aimé et beaucoup de personnes leur m'ont demandé à faire une vidéo sur cette coiffure et j'ai décidé pourquoi pas j'ai utilisé une technique que je n'utilise pas d'habitude et je vais vous montrer ça sans butarder je vais vous montrer comment j'ai fait cette coiffure je l'ai refait la voici peut-être un peu différente mais on peut pas copier quelque chose exactement comme ça donc il y aura toujours une différence donc j'ai refait cette coiffure j'ai fait une vidéo sur ça parce que j'ai vu vraiment que vous étiez vraiment intéressés à ça donc je vais faire un je vais dire tutoriel sur cette coiffure et vous montre comment je fais tout ça sans plus tarder passons directement à la vidéo les cheveux ont été lavés j'applique le leave-in et j'ai scellé avec de lui puis j'ai mis dans des twists comme vous pouvez voir je réapplique encore un autre leave-in c'est le de main choice 3-1 revitalize and refresh conditioner j'utilise un leave-in pour que ça m'aide un peu à démêler et tout parce que c'est un produit trois en un qu'est qu'au wash leave-in ou detangle donc j'applique le leave-in j'ai démêler juste un peu touché avec les doigts j'utilise le peint qui quand je lis mes cheveux voilà le sèche-cheveux maintenant j'utilise le sèche-cheveux à basse température grande vitesse donc parce que je ne veux pas lisser mes cheveux je vais juste les étirer et comment le sèche-cheveux est vraiment elle loin de mes cheveux juste étirer un peu je pense que de l'hélice ou quoi que ce soit je n'ai pas appliqué de protecteur de chaleur maintenant j'utilise le camero natural allemandia twisting butter que j'adore vraiment je pense juste une doigté de produits et tout j'adore ça je pense que c'est l'un de mes meilleurs beurre pour me coiffer c'est vraiment très bien votre roi fait que ce soit ce cheveux c'est comme ceci ou bien cheveux mouillés maintenant je fais les nattes ou bret ça c'est la seconde étape je fais les bret en étirant les cheveux j'étire mais je ne sais pas pour éviter d'avoir les beaux que je suis en train de tirer sans serrer et après quand j'ai vos deux tiers j'enroule le reste sur la longueur voilà et ça donne ça donc l'applique le living passe le sèche-cheveux juste légèrement juste pour sécher en fait parce que je suis faible pour hésiter mais je vais prendre du temps pour sécher donc c'est pas totalement c'est quand je commence je nattes et après j'enroule il faut aussi prendre de grandes sections en tout je suis ma tête huit nattes c'est important de prendre les grandes sections si vous avez les cheveux un peu plus court vous aurez plus de nattes sur la tête mais essayez d'avoir vraiment des groupes brett parce que vous prenez petit ça va vous donner des boucles et vos cheveux ne sont pas étirés parce qu'il dit boucle dit plus volume que que longueur quoi voilà ici devant vous voyez mieux donc j'applique et les villes c'est de démêler juste un peu je sèche avec le sèche-cheveux j'étirais vraiment comment le sèche-cheveux elle loin de mes cheveux si je devais les savais le fer à laisser après j'allais un peu plus le rapprocher donc c'est juste fait tirer juste un peu j'applique maintenant le beurre à coiffer ou les vanilles divise en trois sections vous commencez à napper et quand je nattes je tire je ne sais pas les nattes je tire juste la mèche et je tourne donc je nattes jusqu'aux deux tiers et après j'applique j'ai oublié de dire sur d'autres sections je n'ai pas appliqué encore le beurre mais j'applique normal le beurre sur le reste avant de tourner voilà je vais finir le reste ici on a une toute autre vidéo c'était du jour même j'avais fait cette coiffure là mais vu que la clé vidéo je n'ai pas filmé vraiment tout comment je faisais juste de filmer cette partie je pensais l'avoir fait mais non au fait donc j'ai décidé quand même d'ajouter que vous allez voir qu'il ya des différences ici j'ai plus et ira avec le séchoir dans mes cheveux était plus et tirer ici j'ai utilisé les mêmes produits j'ai fait la même technique mais ici une des différences c'était que j'ai plus tirer avec le séchoir j'ai pu montant quoi pour étirer et tout et après j'ai appliqué le le beurre donc ça c'est la vidéo qui a donné cette fois fut là et que le beurre j'ai divisé en trois et décidé d'ajouter comme ça vous verrez bon et tout quand même et qui a vraiment donné vous puissiez voir les petites différences qui a changé ici comme vous avez vu j'ai tiré toujours mais je ne sais pas j'ai tiré sans serrer mais ici qu'on pouvait aussi voir les nattes sont plus longues donc j'avais dit que j'ai enroulé au un quart plutôt de la longueur donc si vous voulez que vous cheveux soient plus étirés enroulé plutôt un quart donc voilà les nattes sont plus longs ici et c'est ça qui a donné ce résultat c'est maintenant voyons voir ce que ceci a donné j'utilise toujours c'est un mix d'huile de macadamia olive amandes douces pour détacher mes coiffures vanille beurre d'art et tout donc voilà quand vous a rouler vraiment la même cheville elle-même ça donne de super beaux et cela aide aussi à augmenter le volume de vos cheveux donc je commence à séparer déjà comme ça j'ai un peu plus de contrôle par rapport si je devais tout détachement de commence à séparer les questions donc je préfère séparer et tout je n'ai pas des boucles très très définie vers les racines et tout sur les deux tiers d'en haut mais seulement sur les pointes en même temps j'arrange aussi derrière la répartie derrière pour éviter qu'on voit les traces de fente quoi voilà naranje un peu plus j'aime beaucoup cette coiffure j'aime beaucoup ça donne vraiment un super volume je sais pas si je vais appeler ça près d'un culte et tout non mais bon voilà ça je l'ai dit que d'habitude j'ai ce type de coiffure mais je fais ce que je vais peut-être tirer une autre façon je l'utilise pas la chaleur c'était ma première fois d'utiliser la chaleur et le sèche cheveux parce que je ne peux pas le faire tout le temps je voulais juste tester cette méthode de détirer avec le sèche cheveux et tout mais je peux vous assurer que je ne le ferai pas souvent j'ai toujours fait pour faire ce profil mais je peux faire tirer mais je me sens chaleur parce que pour éviter de les abîmer trop parce que si je fais chaque semaine chaque semaine à la loi mes cheveux mes cheveux mes cheveux s'abîmeront parce que c'est quand même agressif même comme je tiens le sèche cheveux un peu plus loin j'aimerais dire que je prépare une vidéo sur une méthode pour étirer mes cheveux sans chaleur je pense que je vais poster après celle-ci oui je sais que vous voyez la vidéo sur ça pour étirer sans chaleur ça dans cette vidéo c'était pour vous montrer exactement comment j'ai fait la coiffure mais d'habitude je dis bien je fais je tire mes cheveux sans chaleur et je vais faire une vidéo sur ça donc restez définitivement connecté merci à tous d'avoir suivi cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à commenter en bas pour me dire si vous allez essayer cette technique et si vous essayez n'hésitez pas à me dire ce que ça a donné c'est tout pour cette vidéo je vais laisser ma photo de profil comme toujours juste là n'hésitez pas à cliquer sur ça pour vous abonner à ma chaîne et je vais laisser deux autres mes vidéos là vous cliquez sur ça si vous n'avez pas encore regardé merci à tous de m'a suivi bye 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 bye